bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc oui je viens juste de me connecter sur le site en changeant de highschool life tout ça parce que je suis allée sur mon autre compte du coup mynet et nogawa nous reprenons du coup highschool life du coup avec les épisodes je suis quand même à 1800 pa sur celui là ce qui est pas mal parce que les épisodes de highschool life comme vous le savez prennent beaucoup moins d'autres pa que soit de campus life c'est à dire en 2500 comme je l'avais fait alors juste du coup là cette fois ci j'ai un petit peu inversé j'ai d'abord fait campus life puis après j'ai fait highschool life parce que d'habitude je fais toujours highschool life d'abord parce que c'est le truc mais avant c'est pour ça mais je sais pas j'ai décidé de faire d'abord le campus life avant alors épisode 13 on monte le son première partie qui nous embrasse ses ombres et réassuras-tu à convaincre tes amis d'organiser ce concert au lycée du travail d'équipe et de nouvelles rencontres en perspective je cherchais lisant pour parler de mon projet organiser un concert afin de récolter des fonds pour l'école quand je suis tombé sur ambre dans le couloir en train d'embrasser un garçon ok je n'ai pas osé bouger sous le choc j'étais partagé entre l'envie de rire celle de vomir le garçon c'était un élève que je n'avais encore jamais vu bon ça je sais déjà qui ça du coup tu étais là toi désolé dire que maintenant elle est tellement sympa d'un campus life enfin pour l'instant ce que j'ai vu désolé quoi désolé c'est elle qui devrait s'excuser avant d'avoir à m'infliger un spectacle pareil tout en fait ne fais pas cette tête ça t'arrivera un jour toi aussi pendant sa garçon après tout les miracles existent héhéhé très drôle je vais à payer combien pour les pour qu'il accepte de faire ça avec toi ne prends pas ton cas pour une généralité moi je n'ai jamais eu à payer 300 dollars pour obtenir quoi que ce soit il doit parler de son téléphone tiens son copain n'a pas l'air très content je devrais peut-être le laisser tranquille j'aimerais bien savoir qui c'est tout de même excuse moi quel est ton nom tu es nouveau je ne t'ai jamais vu ici mon prénom pourquoi il sourit comme ça j'allais te poser la même question tu l'embrassais sans connaître son prénom et les derniers nouveaux élèves qui ont démarqué au lycée je n'ai rien pu leur dire avant que tu ne fasses ami ami avec eux je n'oublie pas prendre de risques cette fois ok parfois parler à Ambre c'est comme lancer des ciliaux dans l'espace on espère y avoir une forme d'intelligence mais on ne trouve jamais rien en fait Ambre c'est plus je touche une garde plus je m'aperçois que t'es loin d'être canon ouf il a enfin été touché par la grâce divine et au plus t'embrasses vraiment mal ne t'approche plus de moi et n'essaie jamais plus de m'appeler si seulement j'avais du popcorn il lui a pris le téléphone que j'avais dû lui acheter quelques heures auparavant et l'a écrasé violemment par terre cassant l'écran et la coque au passage il était devenu inutilisable mais t'es malade qu'est ce qui te prend j'ai payé ce téléphone hyper cher je vais pleurer t'as compris ce que je viens de te dire oui il faut que je te fasse un dessin dégage je vais en profiter pour m'exculper moi aussi tant pis je ne connais que son prénom plus tard faut que je trouve l'isandre avant qu'il ne rentre chez lui pour lui parler du concert j'espère qu'il sera d'accord bon il est où notre petit l'isandre tiens salut océane pas se reprier par ce qui vient de se passer euh non j'ai quand même trouvé ça bien fait pour un moi bon après j'exporte du coup la vidéo de la school qui vient de se passer uniquement pour être avec toi et qui a brisé le coeur par exemple ah bon bah briser le coeur pas tant que ça franchement parce que Guillaume là je n'arrêtais pas de me suivre partout non je le vois pas attends laisse moi réfléchir Ken ? Quentin je n'ai plus que ce surnom débile que vous m'aviez donné pour vous moquer de moi ne t'avise plus de m'appeler comme ça euh ok c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que de voir en fait quand on a s'énerver parce que d'habitude moi j'ai toujours eu un bon l'OM avec lui genre avec 80 genre avec 80 genre de trucs mais là je suis à 20 donc oula si t'avais su que toi non plus tu ne me reconnaitrais pas c'est toi que j'aurais dû séduire pour te larguer après t'as fait ça que pour te venger et ça a marché elle ne va pas réussir à la garder longtemps avant un moment grâce à toi d'ailleurs si tu n'avais pas surpris ça je n'aurais même pas eu d'impact merci c'est pas possible c'est pas le Ken qui est parti il y a quelques mois maintenant hors de mon chemin si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles je me suis écarté pour le laisser passer entre sous le choc Ken c'était Ken mais franchement ça me fait mal au coeur parce que ça me fait mal au coeur parce que franchement je l'aime bien hein j'ai pas envie genre de le bâcher ou quoi parce que à chaque fois genre dans mes autres contes que j'avais eu avant en plus j'ai toujours eu un bon l'OM avec lui alors que là j'avais 20 de l'OM donc si tu racontes ok bon on va en plus si tu racontes ce qui s'est passé à qui que ce soit je te jure que tu me le perdras je suis plaisante c'est ce remblant pour qu'on passe à côté d'une chance pareille mon silence coûte cher ouais vas-y mon silence il coûte cher alors c'est question que je te paye quoi que ce soit ben dommage je sais plus tant pis de toute façon si ce n'est pas moi qui en parle ce sera Ken pourquoi est-ce que tu parles de ce bidocard sans cervelle comment pourrais-tu raconter quoi que ce soit il n'est même plus au lycée euh il est revenu c'est lui qui t'a embrassé ne me fais pas gober ses salades ben va lui demander ah oui c'est vrai tu peux pas il ne veut plus que tu lui adresse la parole dommage je te sens en position de force ça va vite changer crois moi autant en profiter avec tes mums alors hé 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 tiens t'es encore là toi ? euh ouais je cherche 6 ans tu l'aurais pas vu je sais pas qui parle là j'ai vu que ça bug s'il te plaît c'est qui ? ah c'est un manqué euh ouais je cherche 6 ans tu l'aurais pas vu non pas du tout je crois que nous sommes les derniers au lycée qu'est-ce que tu fais encore ici au fait ? Jojo et j'ai pas vu le temps passer moi je viens de rencontrer un ancien camas de classe il avait quitté le lycée euh le reçu il avait quitté le lycée et il est revenu complètement transformé ah ouais c'est le gars avec un pantalon militaire ouais il était pas du tout comme ça avant il avait des grosses lunettes et il était plus petit ça me dit quelque chose quand on a fini de rendre nos dossiers avec Alexis Nathaniel avait sur son bureau des photos des célèbres de la classe il y avait la tienne en dernier comme t'es arrivé en cours d'année et nous justement avec et nous et comme justement avec un gars avec un pull vert et des lunettes ouais c'était lui il est arrivé au lycée juste avant moi donc là t'es l'eau de la photo c'est le gars en pantalon militaire euh ouais what kind of sorcery is this ? l'école militaire en main l'école militaire what ? quoi ? non c'est l'école militaire ça ah ouais en gros il l'a levé là comme les pokémon ouais si tu veux j'avais pas vu les choses comme ça j'avoue je te laisse à demain ça me sert à rien de rester ici plus longtemps ok à demain il a raison ça sert à rien de rester au lycée je vais rentrer moi aussi je parlerai à Lisandre du concert demain dès que je le verrai ok on va dans la cour bien rentrons maintenant allez marche s'il te plait on va rentrer à la maison s'il vous plait faisons le point sur cette journée j'ai surpris Nathaniel dans les vestiaires j'ai eu le plaisir d'écouter une partie de la prochaine chanson de Lisandre Alexis aime les garçons Ken est revenu au lycée ouais parce que là je le fais en mode déprimé parce que là c'est clairement il nous a un peu bâché là hein je suis désolé ça fait beaucoup de choses ce qui m'inquiète le plus concerne Nathaniel en m'a rien appris au sujet des marques qu'il avait dans le dos à part qu'il s'est fait ça chez eux peut-être qu'il est simplement tombé dans l'escalier Nathaniel il avait l'air gêné la dernière fois que je lui ai parlé je vais le laisser tranquille avec cette histoire pour le moment mais il faut que je le garde à l'oeil je suis retourné au lycée le lendemain allez ce soit un moins que Lisandre ne soit malade il est là allez parce qu'on va au fond ok personne salut Nathaniel tu vas ouais ouais salut Nathaniel tu vas wen ai je remercie Olala il est parti sans dire un mot Mais en plus je l'aime bien Nathaniel, enfin je l'aime bien dans la School Life parce que franchement dans Campus Life il est détestable, je suis désolée, pour moi c'est devenu un Castiel numéro 2 et Castiel je suis désolée, j'arrive pas à le cerner en plus, donc bah oui, la Nathaniel dans Campus Life je l'aime bien mais dans la School Life je l'aime bien mais Campus Life c'est un deuxième Castiel quoi. Bon, est-ce que je peux aller s'il vous plaît dans le couloir ? Bah la merci, bon on voit un peu partout celle des délégués, il est peut-être dans la cour, j'espère, non il est pas dans le jardin non plus, salut Océane, salut Alexis, oui Alexis, c'est ma meilleure amie, il est trop bien, bon s'il te plaît, Salut Alexis, salut Alexis, t'as une petite mine ça va pas ? Oh si pourquoi ? T'as pas allé en forme du tout, il s'est passé quelque chose, je suis là si jamais tu peux en parler, c'est gentil mais non tout va bien, je pensais pas que ça se voyait tant que ça, qu'est-ce qui te tracasse ? J'ai mis Nathaniel en colère hier, depuis il m'en veut, il m'a même pas dit bonjour, on s'est croisé tout à l'heure Et tu lui as demandé pardon ? Bah oui, bien sûr ! Aller en l'essuyer un peu de temps, il t'en veut encore un peu pour ça, ça lui passera J'espère, sinon je suis bonne pour l'éviter jusqu'à la fin de l'année J'aimerais avoir ton avis sur autre chose Un concert de lycée ça t'emballerait ? Eh bah franchement Bah complètement oui, pourquoi pas y'en avoir un ? J'aimerais bien ouais, il faut que je demande certaines personnes avant Ça serait géant, tu me tiens au courant ? Bah ouais bien sûr Et en plus encore je suis pas avec un très bon loeb avec lui, mais qu'est-ce que j'ai fait sur ce compte ? Ne fait que Nathaniel, mais même pas, la parole me tracasse un peu quand même Aller lui parler, laissez faire les choses Bon, on va aller lui parler, parce que moi j'ai pas envie Je l'aime bien, j'ai pas envie qu'il me fasse la tête plus longtemps Nathaniel ne devrait pas être toi Bah oui je sais, tu l'as dit Bon par contre, j'aimerais bien que ça se cherche quand même un peu plus vite, légèrement T'aurais pas vu mon frère ? Bah non, pas pour le moment Je pensais qu'il serait en salle de classe pour jouer à sa console, mais non C'est aussi le premier endroit où j'aurais cherché J'ai un peu de quoi ces jeux là, tu trouves pas ? C'est vrai qu'en général, le premier endroit où ils jouent, c'est en général la classe Parce que c'est direct le coup après où tu vas, genre après la maison quoi Je rigole pas, c'est pas très marrant J'ai pas trop de temps sur ces jeux, j'en finis par être genre l'eau du console, t'imagines ? C'est marrant quand même Enfin, je te cherche depuis tout à l'heure ! C'est qui ? C'est Jean-Nathalie ou c'est Lisande ? Ok non, c'est Nathaniel Je te cherche depuis tout à l'heure Et qu'est-ce que tu veux ? Juste que tu arrêtes de m'ignorer, s'il te plaît Mais j'ai quand même le droit d'être de mauvaise humeur Ouais, mais ça me gêne que ce soit à cause de ce qui s'est passé hier Je t'ai dit que j'étais désolée Enfin, tu te mets en relère pour pas grand chose, donc j'irais qu'à ciel Alors... Soit là, ah soit là, mais parce que le C, c'est mort C'est bon ? Je t'ai déjà dit que j'étais désolée, ça fait genre que tu remets le coup Mais ouais, mais ça me gêne que ce soit à cause de ce qui s'est passé hier Tu penses encore à ça ? Je t'ai pourtant dit de ne pas en parler Toi aussi, je te signale Sinon, pourquoi tu ne m'adressais plus la parole ? Parce que tu as essayé de surprendre un garçon en train de se déshabiller dans les vestiaires C'est pas une raison suffisante Si un peu Mais quand même, j'étais toujours aidée dès que j'en ai eu l'occasion Mais mon plan pour une petite bêtise n'est pas injuste C'en est une, c'est un peu co... Si on est un peu coincé, on est... Oula, si on est coincé, euh non C'est un peu... Mais quand même, je touche... Bon... C'est pas les meilleures réponses du monde, mais la baie, quand même Je l'ai énervée On fait un marché J'arrête de t'ignorer et tu cesses de parler de ce que tu as vu, d'accord ? D'accord, mais j'oublie pas pour autant Super, j'aurais eu du mal à te faire la tête toute la journée T'es connaissante, tu ne m'aurais pas lâché jusqu'à ce que j'arrête Tu me connais bien Voilà, c'est bon, ça s'arrange avec Nathalie Bon, maintenant, Lisandre On a besoin de toi ici Salut Lisandre, tu tombes bien ? Je me disais si ma voix est un peu fatiguée Parce que je suis revenue de cour, etc. Et en plus, j'ai fait juste avant... Enfin, plus tard, donc voilà Vraiment, tu avais besoin de moi ? Tu sais, la concentration n'a pas eu l'effet éponté Le lycée n'a pas répété beaucoup de fonds Oui Et du coup, je me demandais si on pouvait pas faire quelque chose pour remédier à ça En organisant un concert, par exemple Ce serait une excellente idée, mais je doute qu'un groupe accepte de jouer ici gratuitement Ben, je pense à ton groupe avec Cassiel Oh, j'avais pas vu l'échange sous cet angle là Je comprends que tu veuilles pas Moi aussi, mais je prendrais que vous aille vous payer D'accord, tu es partant ? Bon, c'est bon, t'es partant quand même Evidemment, si je peux rendre service tout en ma maison, ce serait bien le jeu de refuser Vraiment ? Super ! Je ne suis cependant pas le seul à convaincre Si Cassiel refuse de jouer, nous n'irons pas bien loin Tu ne peux pas lui demander, il y a plus de chances qu'il accepte si c'est toi qui le fais, non ? Certainement, j'en parlerai alors Merci beaucoup, j'espère qu'il acceptera J'en sais rien Il n'avait pas l'air de très bonne humeur dans ce que je l'ai vu tout à l'heure Personne l'aime à part le... Bon, alors, Castiel, voilà, il est juste là C'est parfait, il est juste là dans la pièce Salut Castiel, justement, je viens de parler de toi Pourquoi ça ? Lizanne n'a pas pu lui en parler, il est parti de la direction opposée C'est moi qui vais lui demander la première Allez, on va tenter On se demandait avec Lizanne si tu pouvais bien jouer pour un concert pour lycée Histoire de récupérer des fonds J'ai une tête à rendre service au lycée Euh, non, c'était stupide de demander Euh, oui, quand t'es de bonne humeur, oui Bah, c'est vrai qu'on nous a dit qu'il était de mauvaise humeur Donc, non Alors, euh... Ouais Et le non, c'était stupide de demander Bon, euh... Bon, on va dire au non, c'était stupide de demander, désolé Bonne réponse, maintenant, fous-moi la paix Ok, j'espère que Lizanne aura plus de chance que moi Oui, j'espère Lizanne aura peut-être réussi à comment expliquer Castiel Je voudrais mieux de lui demander C'est pas... C'est pas lui qui viendra m'en parler De toute façon Il y a une mauvaise humeur Lysandre, s'il t'en plaît, dis-moi Tu as parlé à Lizandre ? Genre avec... Genre la goutte qui t'est pas Genre, tu as parlé à Lizandre ? Oula, oh mince Je croyais que c'était le genre Euh, ouais, mais genre, du coup, il a pas insisté Enfin, genre, lui, la différence, c'est qu'il insiste pas Et après, il dit, bah, je suppose qu'il a pas réussi à le convaincre J'ai entendu dire que quelque chose se préparait, tu es au courant ? Oui, on voudrait faire un concert pour que le lycée récolte quelques fonds C'est une excellente idée Si jamais il a besoin d'aide, je suis là Merci Ouiiii, allez Par contre, je sais pas trop quelle aide je pourrais apporter On verra bien, t'inquiète pas Bon, euh, ouais Allez, avance Bon, alors du coup, faudra parler à Lizandre, là Parce que... Si vous avez besoin d'aide pour le concert, je suis là Pas parole Alexis, on a parlé à tout le monde Pire que moi Merci, mais rien n'est encore décidé Ah oui ? Ce serait dommage de pas le faire, c'est une super idée Ok Bon, euh, Lizandre, s'il te plaît, ramène tes fesses Ok Il y a un gars que je connaissais pas, Alexis, qui m'a parlé d'un concert au lycée C'était pour fêter mon retour Donc je suppose que c'est Quentin Je sais pas s'il plaisante ou s'il est sérieux C'est pour récolter des fonds, rien n'est décidé, mais on espère que ça aura lieu, oui Je me doute que c'était pas pour moi, mais ça serait cool en tout cas J'espère qu'on pourra le faire, oui Je sais pas, mais... Et Quentin, j'ai plus envie de lui parler, là, parce que, franchement, il m'a un peu déçu Je suis désolée Je suis désolée, mais Castiel n'a pas très envie de jouer pour quoi que ce soit en ce moment Pour le moment, je pense qu'il va changer d'avis Non mais je te le dis, je trouve qu'il est très mauvais humain aujourd'hui J'imagine que quelque chose de contraint Lorsque ça sera passé, il est probable qu'il accepte Après tout, le seul argument qu'il m'est donné est... Je n'ai pas envie J'espère qu'on commence qu'il ne va pas et qu'il décidera plus vite Je suppose, nous pourrons aussi rester tranquilles avec cette histoire Rien de presse En contraire, plus on agit plus rapidement, plus le concert aura lieu Et plus... Et je vais essayer de savoir ce qui va pas Fais-moi confiance, rien ne sert de l'arsule avec ça De plus, il n'a jamais joué en public Je suis le seul à avoir été confronté à ce genre de situation Tu devrais le connaître depuis le temps Il n'aime pas qu'on se mette de ses affaires, comme beaucoup de monde d'ailleurs Bon, on fait quoi alors ? Patience et mère de toutes les vertus Cette phrase me rappelle tellement, en fait, la comédie musicale d'il y a 5 ans, il me semble, pour moi Parce que c'était, genre, tout le temps, quelque chose émerge de toutes les vertus Donc c'est genre, le travail émerde de toutes les vertus, la musique émerde de toutes les vertus Voilà, ça me rappelle tout le temps ça C'est géant, toutes les personnes à qui j'ai parlé de ton idée étaient emballées Dommage que ça ne me reste qu'une idée Genre, le cassage quoi, genre, dommage que ce soit qu'une idée Bah pourquoi ? Bah Castiel et Lisande font respectivement de la guitare et du chant Lisande est d'accord pour chanter pour le concert Mais Castiel refuse de jouer Au pire que tu mets un accompagnement, c'est pas non plus la mort Non, il a pas le droit Si on était plusieurs à lui demander, il acceptera forcément, non ? Je suis pas très sûre Qu'il ne t'entraîne à rien Tu viens avec moi, on va aller chercher un peu de monde Il m'a pris par le poignet et m'a entraîné avec lui sans me laisser le temps de répondre Bon, j'ai pas le choix, j'espère que Castiel s'énervera pas davantage Allez, allez, on va chercher du monde Salut, Quentin, tu veux parler à Castiel ? On voudrait le convaincre de jouer pendant le concert ? C'est pas la meilleure personne à demander, tu sais Bon, Castiel ? Euh, non, je préfère pas Dommage Ne va pas croire que j'en ai encore peur, ok ? C'est qu'un minute comparé à moi, je pourrais le mettre au tapis dans 30 secondes maintenant J'ai rien dit, je te signale Cool, essaie pour voir qu'il est juste derrière toi Il est retourné 6 minutes qu'il a manqué de se casser la figure Pfff, y'a personne Tu te crois drôle, peut-être ? Ouais, c'était géant ! Je le savais pas aussi par sœur Ouais, franchement Mais après, on sait qu'il a un croche, je crois, sur Quentin, je crois Tu voudrais bien venir avec nous, Iris ? On aimerait convaincre Castiel de jouer pendant le concert Oui, s'il te plaît, accepte ! Enfin, oui, je sais qu'elle va accepter, mais bon, voilà quoi Par principe, t'es plutôt genre, s'il te plaît ! Le convaincre ? Il a refusé ? Ouais... Pas de problème, alors ? On sera plus nombreux, puis on aura de chance d'accepter ? Il ne va pas nous envoyer sur les roses ? Le connaissance s'est même pas gagné à plusieurs, de toute façon Merci, Iris ! Prends une personne de plus, pas davantage, histoire de pas lui donner l'impression qu'on l'agresse ! Ok ! Bon, euh... Je crois qu'on va pas demander à Nathaniel de venir... Je pense pas que demander à Nathaniel de venir soit une des meilleures idées Ouais ! En plus, vu comment il était énervé... Bon, s'il te plaît, euh... Je sais pas, internet, le site... Enfin, j'en sais rien, mais... Va plus vite ! Il y a un problème ? Non, non, pas du tout ! On cherche du monde pour faire un peu de pression sur Kassel, tu veux venir ? Non, Alexis, ils t'entendent pas très bien ! Justement, ça pourrait dire du genre... Cap ! T'es pas Cap ! Il le ferait uniquement pour t'embêter ! Vu comme ça, c'est pas une si bonne idée... Enfin, si mauvisité... Désolé, mais moins je le vois, mieux je me porte ! Tant pis ! C'est pas marrant, Nat ! On dirait un bébé ! C'est trop mignon ! Bon, on va dans le couloir... Je vais vous courir depuis tout à l'heure, vous faites quoi ? Kim ! Futur géros de... Euh... Sport... De... Gérros de sport... Non ! De géros de... Salle de sport, voilà ! On sait trouver quelqu'un pour convaincre Kassel de jouer pendant le concert ! Si c'est que ça, je peux essayer ! Merci beaucoup Kim ! Super, on va le trouver alors ! Je suis en passion de savoir comment tout ça va se passer ! Le concert dans le lycée, c'est que vous vous rendez compte ? Ça serait excellent, c'est sûr ! Grave, ça serait classe ! On va mettre la discussion... Ok ! Bon, euh... Il est pas dans la cour ou... Ou alors au fond du couloir... Enfin, je sais plus où il est là ! Non ! Il est pas là ! Ok, il est là ! Oh, et voilà ! Il est là ! Bon, alors... Il est là, c'est bon ! Tu as pensé ! Parlez moi-même ! Alexis, Iris ou Kim ! Bon, allez ! On va parler soi-même ! Parce que de toute façon, c'est le même nom de père ! On a vraiment envie de faire le concert, tu sais ! Pas besoin de venir t'accompagner pour me dire ça ! Je sais que tu t'es brûle toute seule d'habitude ! C'était pas mon idée ! Je préfère mettre toutes les gens de ton côté ! T'es pas dans ton assiette aujourd'hui ! Alors, je prends mes précautions ! Genre, c'était pas mon idée ! Ça rabaisse Alexis ! Euh... Alors... Je préfère mettre toutes les gens de mon côté ! Je crois que c'est là où il suis ! Et tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui ! Alors, je prends mes précautions ! Ah ! C'est pas mal, genre ! Mais genre... Et je suis censée dire oui ! Parce que tu viens me voir avec des yeux de mes frères accompagnés ! Dis-nous, ça devrait donner une raison supplémentaire d'accepter ! On est beaucoup à avoir envie de faire le concert ! On dirait des gamins ! De toute façon, je ne sais même pas si je pourrais le faire... Si je pourrais le jouer ! J'ai plus d'ampli et ma guitare électrique ! Alors... On t'en dit qu'un empli... Elle est moins inutile ! Ouais, j'avoue ! Moi, j'ai jamais vu une guitare électrique sans empli ! Mais voilà ! Personne ne peut t'en prêter un ? Enfin, que je sache, non ! A moins que l'un d'entre vous joue de la guitare électrique ? Non, pas moi ! J'ai une tête à jouer d'un instrument, moi ! Moi, je joue dans ton ton ton, mais c'est pas la mienne ! Et mon frère ne voudra pas la prêter à qui que ce soit d'autre ! Ah, dommage ! Ne me regarde pas comme ça ! C'est pas comme ça ! J'espère que j'ai un casque que je joue de la musique ! Je l'écoute, moi ! C'est tout ! On est bien avancé, alors ! Bon, il faudra un nouveau pour jouer ! J'en ai vu un de casse au bas d'armes, mais j'ai pas assez pour l'acheter ! Il se vend combien ? Pourquoi tu veux savoir ça ? T'as l'intention de casser ta tière bien et d'en acheter un ? Ouf ! Or, pas un sourire ! Pas tout seul, mais on peut demander à tout le monde de participer ! Tu penses ? Bon, en tout cas, je participerai sans problème ! C'est pas comme si on faisait ça tous les jours, hein ! On en dit quoi ! Vous tenez vraiment vers ce stupide concert ? Oui ! Faites comme vous voulez, alors ! Si j'ai un empli, pourquoi pas ! Super ! Ça te dit de garder l'argent pour qu'on récupère l'empli de cassier l'océan ? Oui, bien sûr ! Bon, tiens, alors je peux te donner 10 dollars, j'ai pas plus sur moi ! Merci ! Bah, je vais pas dépenser tout ça, je vais en avoir besoin ! Moi aussi ! Elle m'a donné 10 dollars ! Du coup, je vais avoir de l'argent, en fait ! J'ai rien sur moi, je reviens vite pour donner quelque chose, d'accord ? Pas de soucis, Iris ! Elle est partie en courant ! Bon, commençons ! J'espère que tout le monde donnera un peu ! Je pense que ça devrait aller ! Bien ! C'est à moi de récolter les fonds ! Il m'a vu mieux que je demande à tout le monde pour pouvoir acheter l'empli ! C'est sûr ! Et comment gâcher de PA ? Bon, voilà, bref, tu dois demander à tout le monde ! Cette histoire de concert lui plaît beaucoup, c'est vrai ! Bon, après, il y a votre nouvel objectif ! Voilà ! Nathalie, Castel, Ambre, Iris, Capucine, Violette, Mélodie, Armand, Peggy, Rosalia, Lisande ! Je sais pas qui est devant moi, mais bon ! Ah, Violette ! Alexis, t'es très heureux ! Ok ! Moi aussi, mais je sais pas comment les garçons peuvent faire une chose pareille ! T'imagines monter sur scène et chanter devant tout le monde ? C'est sûr qu'il faut pas avoir le trac ! Bah, faut pas avoir le trac ! Comme j'ai dit dans ma vidéo de « Comment tu fais ? » Ce trac, tu peux très bien, en fait, le transformer en force pour te rendre, en fait, plus fort ! Et c'est ce qu'on fait, en fait, avec, du coup, le théâtre ou quoi ! Et mon professeur de musique, donc celui qui, genre, est metteur en scène tout ça, il m'a dit que quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est un mauvais acteur ! Donc, si tu as le trac, c'est qu'en général, du coup, tu as peur, en fait, pas de te ridiculiser, mais tu as peur, en fait, de ce qui pourrait t'arriver sur scène ! Mais, justement, ce trac, cette force, disons que, du coup, tu peux peut-être t'en servir pour, ça se trouve, même improviser si quelque chose ne va pas ! Ou alors, cette force, du coup, pour t'obliger à, du coup, donner le meilleur de toi-même ! Et ça, je trouve que c'est super ! En tout cas, voilà, 10 dollars ! Je ne monterai jamais sur scène, mais j'aimerais bien voir les angles et cassiennes ! Merci beaucoup ! Elle m'a donné 10 dollars ! Oui, on sait ! Rosa ! S'il te plaît ! J'espère que tu ne t'es pas achetée de jeu récemment parce qu'on a besoin d'argent pour le concert ! Ah ! Je suis grillée ! J'en ai acheté un nouveau hier ! Et c'est celui auquel je jouais ! J'ai plus grand-chose ! Oh non, dommage ! J'ai quand même 5 dollars, c'est mes clients ! Merci ! Il m'a donné les 5 dollars, ça va ! Si seulement les codes Motherland existaient dans la vraie vie, on n'aurait plus ce genre de problème ! Tu joues à Mario, alors dans Mario... Non, ça n'existe pas ! Les Sims ! Je n'y ai jamais joué, mais je sais que c'est là-dedans ! Tu joues aux Zelda, et dans Zelda, non ! C'est dans un Sims ! Ouais, j'adore tester toutes les manières de tuer un Sims ! Y est-il avec un sourire ? Bon, après, moi, je ne joue pas, donc voilà ! Ah, tu es là ! Iris m'a dit que vous comptiez faire chanter Lisande devant un lycée ! Je veux voir ça ! Voilà 15 dollars pour le machin dont on a besoin Castiel ! Wow ! Merci beaucoup, Rosalia ! Bon, ça, je savais que c'était elle ! C'est toi qui voudrais marcier ! Je vais pouvoir faire de nouvelles sortes et les vendre aux fans de Lisande ! Et ce n'est rien 15 dollars à côté de tout ce que je vais gagner avec ça ! Haha, Rosalia, future fan d'affaires ! Ou pas paradis ! Bah, après, elle a sué un cursus de psycho, hein ! Elle aurait dû faire, franchement, des études de commerce, ça aurait été mieux, hein ! Clairement ! Désolée de t'embêter avec ça, mais j'essaie de récupérer des fonds pour acheter un nouvel emploi à Castiel ! Sans lui, on ne pourra pas faire de concert ! Bien sûr, par contre, je n'ai que 5 dollars, j'ai utilisé le reste pour la petite fête de mon anniversaire ! Attends, tu parles encore de cette soirée alors que c'est moi qui ai tout acheté avec mon argent ? Genre, avec 35 dollars ou un truc comme ça, je sais plus ! Mais ça va pas ! Oh, t'inquiète pas, l'important c'est de participer ! Ma donnée de 5 dollars ! Tu parles, t'as rien dépensé ! Tiens, voilà 10 dollars ! Merci, mais tu sais pourquoi j'en ai besoin ? C'est Peggy, ça, c'est sûr ! J'ai moins 3 avec elle ! Super ! J'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure avec Castiel ! Quand j'ai vu que tout le monde a rassemblé, je n'ai pas pu m'en empêcher ! Je ne l'avais même pas remarqué ! Sympa ! Ça me rappelle, genre, le directeur de notre rigole, parce qu'il y a un moment, genre, il était venu, genre, en classe de français il me semble, mais on ne l'avait même pas entendu arriver ! C'était genre, le pas de loup ! J'ai cru comprendre que vous aviez réussi à convaincre Castiel ! Oui, vous aviez de la chance sur ce coup-là ! Réussir là où tu as échoué, c'est la classe, quand même ! J'ai dit la même chose à mon frère ! Ouais, je ne sais toujours pas comment c'est arrivé ! J'imagine, oui ! Enfin, s'il a fini par accepter, nous ne pourrons que nous en rajouer ! Oui, on va pouvoir faire ce concert ! Alexis m'avait demandé quelque chose... Si tu vas avec un Y, Alexis ? Il m'avait demandé de donner quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi ! De l'argent, peut-être ? Ah oui, pour l'empli de Castiel, tiens, 20 dollars ! J'avais promu de participer de toute manière ! Tu n'as pas eu l'occasion de lui donner avant ! Merci ! Tu n'as pas eu l'occasion de... Tu as oublié ou tu n'as pas eu l'occasion de lui donner ? C'est vrai que... C'est une chose différente ! C'est parti comme une joueuse tout à l'heure ! Je n'ai pas eu le temps de lui donner ce que j'avais de côté ! Ah merci, je pensais que tu allais tout nous laisser payer ! Bah non, il avait dit qu'il avait laissé des trucs de côté ! J'espère que tu as beaucoup donné, parce que sinon, on ne va pas y arriver ! Super, tu peux donner combien ? Bon, j'espère que tu as beaucoup... Sinon, on ne va pas y arriver ! Bah n'est-ce pas, j'en avais déjà la moitié ! Tiens, 100 dollars ! Oh, merci beaucoup ! Ah ouais, quand même, les 450, T'as pas l'intérêt à prendre une marketing, sinon tu n'iras pas loin ! Je crois que je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux pour moi de m'accompagner une nouvelle fois, quand j'aurai demandé à tout le monde ! Bon, c'est tout là ! J'ai été chargée de récolter des fonds, tu as décidé ça toi-même, madame ! Pour que le concert puisse avoir lieu, tu veux participer ! Genre, tu veux participer, c'est en mode... Alors, t'es pas obligé hein, voilà ! Une petite pièce, s'il vous plaît ! On va dire ça plutôt ! Une petite pièce ? Pour quoi faire ? Nous avons besoin d'un peu d'argent pour acheter un nouvel ampli, sans lui, le concert ne pourra pas avoir lieu ! J'aimerais bien participer, seulement ma soeur avait besoin d'argent pour s'acheter un nouveau téléphone ! Je l'ai dépanné ! Non, dommage ! Attends, tu lui as donné 300 euros ! Enfin, dollars plutôt, mais quand même, 300 ! Tu peux toujours le demander ! Héhéhé, très drôle ! Enfin, comme une élective qui ne prendrait rien ! Bon, euh... Allez, s'il te plaît, euh... On va demander à Capucine ou je sais pas quoi... Ça fait un actif du tonnerre, cette histoire ! Mieux que lorsque tu t'es perdue lors de la course d'orientation ! Combien de fois il va falloir que je répète ce que ce n'était pas ma faute ! Encore deux fois, j'aurais préféré conserver mon argent pour ce projet ! C'est pas grave, tu pouvais pas savoir ! Mince, je crois que c'est Leg qui a mon appareil photo ! Il faut que j'aille lui demander ! Mais t'attends, c'était pas tout de suite ! Je sais pas combien de temps durant l'épisode, mais je trouve qu'il est vachement long, là ! Bizarrement ! Ça va plus vite que tu ne le crois si on s'y met tous ! Ok ! Bon, euh... Et une fois qu'on a acheté l'ampli, on fera quoi ? Bah, on s'organisera ! Bon, je sais pas qui est devant moi, je crois ! Je crois que ça doit être Alexis ou quelque chose comme ça ! Ah non, c'est Armin ! C'était son frère ! C'est pas grave ! D'après ce que j'ai entendu, vous organisez un concert ! Parce que je suis sûre que, genre, le truc au milieu, c'est forcément Ambre ! Avec ses deux copines à côté ! Donc je suis sûre que c'est elle ! Ouais, euh... D'ailleurs, faudrait que tout le monde participe un peu ! On a besoin d'argent pour acheter le nouvel ampli ! Et tu vois vraiment que je vais te donner quelque chose ? Bah, tu pourrais au moins me donner de l'argent que ton frère t'a prêté, il me l'a demandé ! J'en ai besoin pour acheter un nouveau téléphone ! Et si tu n'étais pas des moyens pour le casser, tu aurais eu ton argent ! Mais c'est pas moi qui l'ai cassé ! T'as la mémoire courte ! Tire-toi de là, maintenant ! Et... Tout regarder me donne des nausées aujourd'hui ! Enfin, plus que d'habitude ! J'y ai d'y être ! Enfin, je ne sais pas qui c'est ! Bon, euh... En fait, ça lag beaucoup, quand même ! Et vous savez quoi ? Sinon, je sais, parce qu'après avoir terminé de tout récolter, je pense que je vais peut-être finir ! Parce que je crois qu'il n'y a plus rien après ! Si tu es là pour moi de participer vos 10 yeux aussi, tu peux toujours faire demi-tour tout de suite ! Ambre m'a interdite de donner quoi que ce soit ! Et tu écoutes toujours ce que Ambre te dit ? Et toujours de bons conseils ! Alors oui, je l'écoute toujours ! On ne doit pas parler de la même Ambre ! Bon, j'aimerais bien rencontrer Tata aussi, si possible, parce que... Ah, je te trouve enfin ! J'ai été récupérer mon argent ! Super, merci Iris ! Bah, je crois que non, c'est mort ! Tata ne passera pas ! Parce que je crois que dans un de mes comptes, elle est passée, elle m'a donné genre 10 ou 15 dollars, un truc comme ça ! Voilà, 10 dollars, j'espère que ça suffira ! T'inquiète pas, si tout le monde en est autant que toi, on va s'en tirer ! J'espère, ça serait vraiment dommage de ne pas le faire ! J'aimerais bien aider un peu plus, je me demande ce que je pourrais faire ! Ça doit être Violette, ça ! Il me semble ! Je commence à connaître ! Ouais, voilà, c'est Violette ! C'est ce que je disais ! Mon argent, Tata, elle apparaît ici ! Bon, toujours pas fini de demander à tout le monde ! T'es lente sur ce coup-là ! De demander à tout le monde, bien sûr, qu'elle est lente ! Bah oui ! Encore dans le coin, t'as rien compris de ce que je t'ai demandé ou quoi ? Ouais, c'est bon toi ! Ferme-la ! C'est tout ! C'est tout ! Bon alors... Bien, j'ai tout maintenant, je vais te donner 5$, ça fera 200$ tout rond au total ! Je pense qu'on peut avoir un ampli d'occasion pas trop mal ! Bah même avec 200, tu peux t'acheter un ampli neuf limite ! La fin, c'est qu'il n'y a rien au bazar ! Je lui ai demandé avec Castiel où est-ce qu'il comptait acheter le sien ! Bah je sais pas, il avait dit que pourtant c'était au bazar ! Tu comptais l'acheter où l'ampli ? Parce que je sais pas du tout où aller en fait ! Franchement, le jour où en fait tu feras ça vraiment pour un concert, ce sera genre... Vraiment trop bien ! Alors... Je dois rentrer en vitesse, je peux pas seulement te donner... Et je peux seulement te donner l'adresse désolée ! C'est pas grave, je vais me débrouiller ! Je vais me griffonner un truc, je suis en bout de papier ! Voilà, il y en a 4 à 200$, tu peux pas te planter ! Ok, c'est parti ! Bon, on y va ! Est-ce qu'on peut aller ? T'es pas encore rentrée au sien ? Non, je vais aller acheter l'ampli de Castiel ! Bon, après l'ampli je pense que je vais m'arrêter ! Parce que ça commence à être un tout petit peu long ! Et j'ai pas envie que je vous ayez non plus une heure de vidéo ! Une demi-heure je pense que c'est déjà assez ! Et puis voilà ! Tu sais où aller ? Il m'a donné une adresse, je lui ai donné le bout de papier ! Ah je sais ! Moi c'est pas loin d'un de mes magasins de francophones ! Tu veux que je t'accompagne ? Ouais ça serait gentil, j'ai peur de pas trouver toute ça ! Allez on y va ! Ok ! Moi j'ai suivi Alexis ! Le magasin de musique est juste là ! Mon magasin de vêtements est juste à côté ! Ça dit de venir avec moi faire un tour ! Oui bien sûr ! Non il est tard ! Le magasin qu'est-ce que de fermer ? Il faut vraiment que j'y aille ! Alors ! Je sais que moi la première fois j'aurais dit franchement oui ! Mais en fait je sais que ça m'achète une tenue et ça coûte 200$ ! Et non merci ! Non il est tard ! Du coup je vais aller acheter de l'ampli ! Je suis désolé Alexis ! Oh dommage ! A demain alors ! A demain Alexis ! Et merci ! Comme je l'avais dit à Castiel il n'y avait qu'un seul ampli à 200$ Et c'est celui que j'ai pris utilisé à 200$ ! Par contre j'aurais dû demander à Alexis de rester avec moi Parce que bon sang ça pèse ! Ça pèse ces machins ! Et on va s'arrêter là ! Désolé les gens du coup bah on va s'arrêter ici Parce que j'ai pas envie de non plus tout vous mettre Et je pense que ça vous énervera aussi ! Et tant pis si je fais une vidéo de 10 minutes juste après Au pire ça vous fera plus court à regarder Parce que moi en plus je commence à être un petit peu fatiguée de lire tout ça Comme vous le voyez peut-être ! Donc voilà ! Donc ! La prochaine fois du coup c'est toujours avec Castiel On va toujours du coup voilà ces trucs hein ! Acheter ces trucs ! Et puis voilà ! En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu ! Et je vous dis à la prochaine ! Salut !